Nous passons maintenant à l'association de la lettre R. R-A-R-A, R-E-R, R-I-R-I, R-O-R-R, R-U-R-U, R-E-R-É, R-E-R, R-A-R-A, R-A-R-A. Voilà les deux écritures de la syllabe RA, en script et en cursive. Allons, cherchons ensemble des mots contenant la syllabe RA. Oui, moi j'ai trouvé radis, un radis. Oui, vous avez raison aussi, le pirate. Un garage, un râteau, excellent. Sûrement, il y a d'autres mots, comme la radio, le rat. Faites avec moi l'association RE, E, RE. La lettre R avec la lettre E, je prononce RE, E, RE. Trouvons des mots avec la syllabe RE. Oui, c'est un renard. RE-NARD commence avec la syllabe RE. Comme REQUIN aussi. Très bien, c'est deux animaux. Un renard, un requin. Mais que font les jours de la semaine ici? Bravo, parce que dans le mot MERCREDI, il y a la syllabe RE. C'est quel jour de la semaine, MERCREDI? Bravo, c'est le troisième jour. MERCREDI, il y a la syllabe RE. Et le deuxième jour que j'ai écrit? Excellent, VENDREDI, parce que ça commence par la lettre V, on a su que c'est VENDREDI. Encore dans le mot VENDREDI, il y a la syllabe RE. Et c'est quel jour de la semaine, VENDREDI? Bravo, c'est le cinquième jour. Un, deux, trois, quatre, cinq. Excellent, je lis cette page. Un renard, un requin, mercredi, vendredi. Bravo les enfants, excellent. Continuons. Allez, la lettre R avec la lettre I, ça fait RI. Très bien, RE, I, RI. Voilà, la syllabe RI en écriture SCRIPT et la syllabe RI en écriture CURSIVE. Regardez cette page et dites-moi ce que vous voyez. Bravo! La souris. Dans SOURIS, j'entends RI. Ah, du RI. Hum, c'est bon le RI. Du RI, encore dans le mot RI, j'entends la syllabe RI. Et à la fin, la lettre Z, je ne la prononce pas. La rivière. Excellent! Dans le mot RIVIER, j'ai deux syllabes que je connais. RI et RE. La, la rivière. À la fin, il y a très bien le RI d'eau. Le mot RI d'eau commence par la syllabe RI. Allez, lisons ensemble. Du RI, la souris, la rivière, le RI d'eau. Bravo les enfants! Allons, continuons ensemble l'association. RI, O, RO. Très bien! RI, O, RO. Voilà la syllabe RO en script et la syllabe RO en écriture cursive. Trouvez des mots avec RO. Allez-y! Mais vous êtes formidables les enfants! Vous avez retrouvé les quatre affichettes si vite! Bravo! La première affichette, le ROBOT. Dans la première syllabe du mot ROBOT, j'entends le son RO. Je vois la syllabe RO. Oui! La deuxième affichette, c'est une fleur. La rose. Aussi, la syllabe RO est la première syllabe. Encore, quelle belle robe! Oh là là! La robe. Encore, la syllabe RO est la première syllabe du mot RO. Et je termine la quatrième affichette. Le ROBINET. Aussi, le mot ROBINET commence par la syllabe RO. Alors, lisons ensemble, le robot, la rose, la robe, le robinet. Bravo les enfants! Excellent! Et maintenant, c'est le tour de la syllabe. RUE! Bravo! Excellent! REU! RUE! Très bien! Alors, voilà, la syllabe RUE en écriture SCRIPT et la syllabe RUE en écriture CURSIVE. Zzzz! Ah! Voilà les abeilles qui arrivent à la ruche. Oui! Dans le mot RUCHE, je vois la syllabe RUE et j'entends le son RUE. Pipip! Pipip! Ah! Attention! Vous êtes dans la rue. et les voitures passent. Attention les enfants! Vous ne pouvez pas traverser la rue seul. Il faut être accompagné d'un adulte. Et aussi, il faut bien regarder à droite et à gauche avant de traverser la rue. Ah! Et cet animal, vous le connaissez? Oui! C'est une autruche avec son long cou, ses longues pattes et ses plumes. Très bien! Une autruche dans le mot autruche. Aussi, je vois la syllabe RUE et je lis une autruche. Je fais la liaison. Quel joli ruban! Quel joli ruban! Quel joli ruban rose! Voilà! Le ruban, c'est pour décorer avec ou pour nouer les cadeaux, pour emballer des cadeaux et les nouer avec un ruban. Le ruban, le ruban, le ruban. Allez! Lisez avec moi les affichettes. La ruche, la rue, une autruche, le ruban. Oui! Bravo! C'est la syllabe RÉ. RÉ, RÉ, RÉ. RÉ, RÉ, RÉ. C'est la lettre E avec un accent aigu. Alors, je vois la lettre R avec la lettre E et je dis RÉ, 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 RÉ. Comme les notes de la musique. DO, RÉ, MI, FA, SOL, LA, SI. C'est la deuxième note de musique. Hum, ça sent bon! Je vois le plat de la purée. Oui! Hum, j'aime beaucoup la purée. Purée, dans le mot purée, j'entends le son RÉ. Et je vois la syllabe RÉ, RÉ, RÉ. Alors, je lis la purée. Et à la fin du mot purée, il y a la lettre E. Elle est muette. Je ne la prononce pas. Hum, mais c'est Luc-Luc. Qu'est-ce qu'il a? Il tire sur son ombre. Oh là là! Quel drôle d'homme! Il a TIRÉ. Encore dans le mot TIRÉ, je vois la syllabe RÉ. Mais qu'est-ce qui sonne? Oui, c'est le réveil. Le réveil qui sonne. Ah! Le réveil sonne et la fille se réveille. Elle se réveille. Allez, je lis les quatre affichettes. La purée, il a TIRÉ. Le réveil, elle se réveille. Voilà, nous terminons avec le son RÉ. RÉ, É, RÉ. RÉ, É, RÉ. Le E ici a un accent grave. Je le prononce EÉ, RÉ, É, RÉ. Et en bas, RÉ, É, RÉ. Aussi, le E ici a un accent circonflexe. Un chapeau. Allez, ensemble, nous allons trouver deux mots avec RÉ, E accent grave et RÉ, E accent circonflexe. Allez, je regarde les deux premiers dessins. Oui, bravo, vous avez reconnu la règle. Dans le mot règle, je vois la syllabe RÉ, la lettre R avec le E accent grave. RÉ, la règle. Oui, j'utilise la règle pour tracer, pour souligner. C'est très amusant de travailler avec une règle. Oui, et le premier dessin, c'est le trèfle. Le trèfle à quatre feuilles. C'est un signe de joie, d'espoir et de bonheur. Et je vous souhaite tout le bonheur du monde. Alors, je lis, le trèfle, la règle. Tout à fait juste. Ça a la forme d'un poisson. C'est vrai, parce que c'est une arête. Quand je mange un poisson, il reste la règle. Je ne peux pas la manger. Alors, je les garde pour les chats, pour qu'ils les grignotent. Et la belle fille, que fait-elle ? C'est vrai, elle dort. Oui, et en dormant, elle rêve. Elle fait de beaux rêves. Alors, une arête. Je vois la syllabe RÈ. RÈ, E accent circonflexe. Et elle rêve. Aussi, je vois la syllabe RÈ. Alors, je lis les deux affichettes. Une arête. Elle rêve. Voilà, les enfants. J'espère que vous vous êtes bien amusés en visionnant cette vidéo. Et en même temps, vous avez appris de nouveaux mots avec les syllabes de la lettre R. RÈ, 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 RÈ. Alors, ce que je vous demande de faire pendant cette semaine. Premièrement, lire les affichettes dans le livre de lecture JOROU, page 72-73. Deuxièmement, trouver de nouveaux mots en associant les syllabes. Exemple, la plus ra, j'aurai la ra. Si je mets la syllabe pa avec la syllabe ta et la syllabe te, j'aurai le mot patate. Excellent. Maintenant, si je mets la syllabe pi avec la syllabe ra et la syllabe te, j'aurai le mot pirate. Excellent. A vous de trouver de nouveaux mots avec toutes les syllabes déjà apprises. Troisièmement, vous avez le cahier d'exercice 2. Vous allez faire page 52-53. Mais attention, les enfants, vous n'allez pas tout faire en un seul jour. Aujourd'hui, c'est jeudi. Vous aurez vendredi, samedi, dimanche, lundi. Et moi, je reviendrai vous voir le mardi. Alors, vous avez cinq jours pour terminer ce travail. Avant de se dire au revoir, j'aimerais dire un grand merci à vos parents parce qu'ils sont à côté de vous. Ils vous aident à bien lire, à bien écrire. Ils vous aident à grandir en sagesse comme en âge. Vous devez être très reconnaissant et vous devez bien remercier papa et maman pour tout ce qu'ils font pour vous. À présent, je vous dis au revoir. Je vous aime beaucoup. Prenez bien soin de vous. Et à mardi. Bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !